Yo la famille, j'espère que vous allez tous très très bien les amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne, Starter Squad. Comme d'habitude, je vous présente une équipe à faire dès le début du jeu. Surtout qu'on est dans le dernier sprint de FIFA 23. Donc voilà, c'est le moment de réfléchir à des équipes. Sachant que l'appli FitWeb sort normalement le 21 septembre. Donc là, ça va être bientôt, ça va vraiment commencer. Et donc, je vais vous donner quelques idées tout simplement pour avoir une équipe compétitive dès le début du jeu. Donc là, cette équipe, vous pourrez l'utiliser pour vos premiers futs champs, pour vos premiers matchs rivals et surtout pour le clash d'équipe. Je vais vous montrer ça dès maintenant. Donc il y a certains joueurs qui ne sont pas dans leur club respectif. Vous le savez, avec FitWeb, on n'a pas forcément les notes officielles de FIFA 23 avant l'heure. Ce qui semble normal tout simplement. Donc je vais vous dire quel joueur on rejoint quel club et pourquoi ils ont ce collectif tout simplement. Donc c'est parti pour la défense. Pour la défense, j'ai voulu quand même passer à revue la vitesse des DG et des DDD. Donc chacun des pistons aura quand même une très très bonne vitesse. Notamment avec Mbabu, avec Nuno Mendes. Voilà, j'ai voulu mettre quand même de la vitesse pour justement alimenter en fait dès le début du jeu. Les gens vont jouer avec des joueurs rapides. Donc c'est pour ça que vous aurez tout simplement des difficultés si vous n'avez pas de vitesse dans votre défense. Donc là, on aura Konate qui aussi sera très bon je pense dès le début du jeu. Avec Akanji, donc Akanji qui va maintenir sa bonne vitesse. Et donc pour aller chercher justement les joueurs rapides. On aura Lopez, donc Lopez je tiens à vous prévenir. Si vous avez des difficultés avec lui dès le début du jeu, si jamais vous le prenez. Si vous avez des difficultés, changez-le tout de suite. Puisque en fait Lopez il est très très bon, mais il faut savoir qu'il est petit. Donc en fait tout ce qui est lob et tout, vous allez vous les prendre. Donc après il y en a qui s'aiment bien. Moi je l'ai mis pour avoir le collectif. Mais voilà, si vraiment vous avez des petits soucis avec lui, n'hésitez pas à le changer dès le début. Puisque au final, soit il plaît, soit il ne plaît pas. Donc voilà. On aura ensuite un milieu de terrain. Donc en MG et en MD, on aura des joueurs très très rapides. Notamment Adama Traoré avec son 96 de vitesse. On aura Bamba, donc des joueurs qui vont les provoquer, qui vont être très très rapides. Je vous le dis dès le début du jeu, on se concentre là-dessus. Avec deux milieux de terrain, donc Zaccaria qui a signé à Chelsea et Gandhia Loguedes qui a signé à Wolverhampton. Donc là on maintient quand même la vitesse au milieu de terrain. On aura des joueurs qui seront assez équilibrés en termes de stats. Que ce soit offensif ou que ce soit défensif. Donc Zaccaria il aura des bons stats partout. Tandis que Renato Sanchez il sera plus physique et aura une bonne vitesse. Donc Renato Sanchez dès le début du jeu je pense qu'il va coûter entre 20 et 30 000. Ce sera peut-être la carte qui va coûter la plus chère au final dans cette équipe. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, il va baisser très rapidement. Après il aura quand même de très bonnes stats je pense. Mais il devrait baisser rapidement. Donc là Gandhia Loguedes qui est signé à Wolverhampton. Donc il aura le collectif, ne vous inquiétez pas. Paris-Akaria qui est signé à Chelsea en pré il me semble. Donc voilà. Au final les joueurs que je vous mets là, ils auront dans leur club respectif le nombre d'étoiles qu'il vous faut. Et je crois qu'il y a Mbappu. Attendez, il faut que je vérifie. Je crois qu'il y a signé à Fulham. Ouais, il y a signé à Fulham. Et ensuite en dernier buteur, on aura Jonathan David. Donc là ça fait partie. Et je vais de toute façon, je vous ferai une vidéo dès le début du jeu. Les buteurs, les buteurs low cost les plus efficaces dès le début du jeu. Voilà, je pense à Jonathan David qui a été très bon pour moi dès le début de FIFA 22. Donc c'est pour ça que je vous le remets dans FIFA 23. Il a de très bonnes stats surtout pour débuter. Et au final c'est des petites cartes comme ça qui vont faire mal dès le début. Je pense notamment aussi à Andy Deleur qui aura une carte très très bonne dès le début du jeu. Alors après je ne vous dis pas, vous allez jouer au milieu du jeu avec Andy Deleur. Mais voilà, je vous ferai tout simplement une liste sur les meilleurs buteurs low cost. Les meilleurs défenseurs low cost. Voilà, je vous ferai plein de choses. De toute façon, vous le savez, FIFA 23 arrive et donc ça va être un max de vidéos. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Salut la team !